Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo. On va déjà partir. Voilà, c'est une vidéo en deux temps. J'espère en une seule vidéo, mais en tout cas en deux temps. Le premier temps, ça va être de faire un fond. Un fond qui nous servira ensuite, dans un second temps, à faire une carte. Puis, bien sûr, plus tard, après, d'autres choses. Je ne pense pas qu'en une seule vidéo, je puisse utiliser tout le fond. D'accord ? Donc, pour ce faire, j'ai pris des chutes de papier qui traînaient dans mon bureau de choses que j'ai dû vous faire en vidéo, ou pas d'ailleurs. Ce sont des vieux papiers de chez Action. Enfin, ce sont des blocs qui sont sortis il y a très longtemps chez Action. Mais de toute façon, je vous dis ça, vous utilisez... Le but du jeu, c'est d'utiliser quelque chose de similaire. Donc, des chutes. Ok ? Quand bien même, ce ne seront pas les mêmes. Ici, j'ai gardé les papiers et les papillotes que j'ai mangés. Il en manque qu'au. Il y en avait quatre, mais bon, ce n'est pas grave. Donc voilà, j'ai gardé les papiers et les papillotes que j'ai mangés. Il y en a un qui a dû voler. J'ai gardé aussi le papier du Mawam que j'ai mangé hier. J'ai pris les papiers cadeaux qui emballaient les cadeaux que nous avons découverts hier avec ma petite famille qui nous venait de Marjorie. Ah, elle est là, la quatrième papillote. J'ai pris ici une feuille. Alors, je ne sais pas où elle sort, honnêtement, aucune idée. D'un côté, elle est à carreaux. De l'autre, elle est à rayures. Elle a déjà pris quelque chose ici. Je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai pris aussi un livre qui, malheureusement, a pris la flotte. Très récemment, d'ailleurs. Parce qu'il s'est trouvé un endroit où il n'aurait pas dû être. Et donc, écoutez, plutôt que de le jeter, on va essayer de s'en servir. Donc, vous voyez, il a pris cher. Donc, en l'état pour remettre dans une bibliothèque, c'est bof. Vous l'entendrez. Donc, on va s'en servir. Je vais m'en servir. Donc, on va commencer par faire... Alors, j'ai aussi préparé quand même, je vous le dis, ce bloc. Parce qu'il y a aussi des chutes dedans. Qui est de chez Action. Et pourquoi celui-ci ? Parce que c'est pour casser un peu toutes ces couleurs. D'accord ? Donc, pour l'instant, je ne vais pas m'en servir. Mais il est là. Et j'aviserai au fur et à mesure. Donc, pour ce faire, j'ai pris une feuille blanche. Ah, j'ai aussi une image qui devait être un die-cut sorti de jeu. Je ne sais pas où. Donc, ça, je ne m'en servirai que si j'arrive à me faire une carte dans la vidéo. Voilà. Alors, ensuite, j'ai pris de la colle. Honnêtement, je n'avais pas de colle bâton blanche sous la main. Donc, j'ai taxé la colle d'une de mes filles qui est une colle verte. Évidemment, si vous avez de la blanche, c'est très, très bien. Ce sera mieux. Mais je n'ai pas pris que celle-là. Là, j'ai aussi pris, évidemment, la taquiguë. D'accord ? Ça va dépendre un peu des matières qu'on va utiliser. Donc, dans un premier temps. Alors, désolé pour ceux qui craignent le bruit. Forcément, il va y en avoir un petit peu parce qu'on utilise des matières différentes. J'ai pris qu'une feuille, mais je n'aurais peut-être pu en prendre plusieurs. On va voir. Donc, déjà, je vais prendre les papiers de papier que j'ai mis de côté. Je vais prendre les papiers cadeaux. Je vais couper des morceaux de chacun. Évidemment, je les découpe avec mes doigts. D'accord ? Donc, ici, je pense que ça suffira et ce sera mieux trop. D'accord ? Alors, moi, quand je fais ça, j'aime bien que les côtés déchirés, mais bon, pas forcément. On n'a pas toujours. Donc, on va en garder deux ou trois, comme ça. Allez. Ensuite, on va prendre dans ce rouge qui, à mon avis, va être un peu galère à coller. Mais on débrouillera. Déjà, à couper. Voilà. J'ai deux morceaux. Et là, je crois que j'en ai un troisième, là. Voilà. Et ensuite, il y a celui-ci. S'il le veut bien. Voilà. Oui, j'ai fait avec ma bouche. Voilà. Donc, ça, au niveau des papiers cadeaux, pour l'instant, enfin, pour l'instant, c'est sûr, ça suffira. Vous avez des papiers hyper colorés. Voilà. Pour qu'on arrive à quelque chose de sympa. Donc, j'ai des petites chutes, là. Je les prends. Donc, pour l'instant, je pousse ça. Et on va déjà s'occuper de toute cette partie méga brillante. Donc, n'est-ce pas ? Alors, évidemment, vous avez vu, j'en ai pris beaucoup trop. Là, ça valait le coup de passer une après-midi à faire de l'art collage, tout simplement. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est coller le papier et pour en faire une création, tout simplement. Donc, moi, je suis partie sur de la récup en grande partie. Sinon, sur des chutes. Donc, le problème, là, c'est que ça ne se découpe pas si facilement que ça. J'ai envie d'essayer quand même avec cette colle pour me faciliter un peu la vie. Donc, on va voir si ça fonctionne. Donc, évidemment, c'est du patchwork de papier. D'accord ? L'objectif aujourd'hui, c'est d'utiliser de la récup, des chutes. Je me répète, je sais. C'est de sortir un peu de ces sentiers battus. Des sentiers battus. D'accord ? Et voilà. Alors là, vous avez vu, on part sur des couleurs qui sont quand même très flash. Le but du jeu, ça ne va pas être des couleurs très flash. Évidemment. D'accord ? Donc, voilà. Comme je vous le disais, ça s'appelle de l'art collage. Après, pour moi, c'est du patchwork de papier. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, mon objectif, c'était de vous faire une carte, au moins, avant la fin de la vidéo. D'accord ? Évidemment que le fait de faire du collage de papier, c'est ce qui va nous faire notre fond de carte. Et qui va faire que, finalement, notre carte sera plutôt rapidement faite après. Voilà, voilà. Alors, j'en ai mis partout par où il s'avère. On va coller ici, au milieu. J'en ai plein les doigts. Voilà. Hop. Ça fait des petits plis. Ça fait un petit quelque chose visuellement. C'est sympa. Écoutez, pourquoi pas. Ensuite, on va mettre le rouge. Lui, on va le mettre là. Tac. On va en remettre un petit peu. C'est un grand morceau même. Je vous ai dit un petit peu. Ce grand morceau, je vais le mettre là. Alors, je suis sûre que, comme souvent, vous allez me dire, oh là là, je ne sais pas sur quoi tu pars. Ça fait peur. J'ai souvent ça, quand je vous fais des vidéos patouilles, finalement. Parce que c'est de la patouille. C'est de la patouille. Il nous reste ce verre qui sera plus facile à coller parce que c'est réellement un papier. Alors que les autres, c'est plus plastifié, je ne sais pas trop quoi. Donc, chou. Allez, on va le mettre là, lui. Tac. Voilà. J'en ai encore là. Flûte. Voilà. Hop. Flûte. Il faut bien le mettre partout. Tac. Voilà. On continue. On en a un autre ici. Un avantage de cette colle, c'est qu'on voit, du coup, vu qu'elle est verte, où on en a mis et où on n'en a pas mis. Et quand on est, comme moi, plus que bigleux, et bien c'est super. Tac. Donc, évidemment, je vais de temps en temps me laver les mains, nettoyer mon plan de travail, sinon ça va vite partir. Oh, catastrophe. Donc, ce verre-là qui me reste, je vais aller le mettre ici, en haut. Voilà. Hop. Alors, l'idéal, quand on fait ça, c'est de vous faire plusieurs pages, en fait, c'est de vous faire un petit après-midi collage. Personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je le fais régulièrement avec mes enfants, souvent en vacances de Noël, d'ailleurs, puisque c'est les seules vacances où on a réellement du temps pour nous. Donc, voilà. Parce qu'après, c'est pas parce que les enfants sont en vacances que nous, nous le sommes, vous le savez tous. Donc, voilà. Il me reste un petit bout de verre. On va l'utiliser. Tac. Tac. On va le mettre là, celui-là. Allez. Voilà. Donc, vous voyez, pour l'instant, c'est méga coloré, n'est-ce pas ? Donc, maintenant, on va prendre, là, le papier de ma oam. Le papier de ma oam. Je ne vais pas m'embêter à le couper. Je vais le mettre entier. J'aurais pu le découper, le déchirer. Voilà, le mettre par petits morceaux. Non, je vais le mettre entier. Voilà, comme ça. Je vais venir compléter ici le trou. L'espace. Le vide. Voilà. On continue avec les papiers de papillote. Qui, eux aussi, sont extrêmement colorés, n'est-ce pas ? Alors, je vais peut-être prendre plutôt ceux-là. Parce que finalement, sinon, je me retrouve avec les mêmes couleurs. Ouais. On va prendre une comme ça. Je vais devoir aller me laver les mains et nettoyer mon papier. Donc, ça, je vais le mettre ici. Et pour l'instant, je ne m'amuse qu'à compléter les trous, les espaces, le vide, le blanc. On fait ça comme vous en avez envie. Voilà. Alors, si vous voulez que ce soit plus lisse, vous tirez, vous lissez, vous marouchez. Sinon, vous ne vous embêtez pas. Alors, ça m'a l'air plutôt sympa. Vous savez quoi ? Je vais devoir me laver les mains parce que là, ce n'est juste pas possible de continuer. Voilà. Mon tapis et moi-même, nous sommes fait une petite beauté. N'est-ce pas ? Donc, je ne vais pas coller d'autres papillotes parce que de toute façon, après, ça va finir par être caché. C'est un peu inutile. D'accord ? Donc là, maintenant, je vais prendre les autres choses que j'avais préparées. Préparées, à savoir, vous savez quoi, j'aurais envie de bosser un papier pour faire ça. Donc, cette petite barquette est une barquette de récup, évidemment, vous l'aurez compris. C'était une barquette de poulpe, voilà, de je ne sais plus combien de kilos, n'est-ce pas, qui a fait notre plaisir sur la table du réveillon de Noël, entre autres. Donc là, je vais prendre des petits morceaux comme ça de papier en chute. Par contre, je vais faire des petits morceaux parce que, clairement, sur une feuille A4, en général, je fais au pire deux cartes, au mieux quatre cartes. Donc, voire d'autres petites créations. Donc, voilà, on va découper ça comme ça et on va venir les coller. Cette fois-ci, je vais utiliser, je crains un peu la taquiglue, je vous avoue, parce que la taquiglue sur ce type de matière-là, le papillote ou les papiers cadeaux, ce n'est pas topi-top, mais on va la mettre pour mettre sur papier, papier sur papier, disons, papier classique sur papier plus classique, voilà. C'est ce que je voulais dire, mais ce n'est pas l'idéal. Voilà, par exemple, ici, est-ce que vous voyez ? Je ne suis pas sûre, du coup, avec ça, on va l'enlever. Alors, ici, là, mais je crois que je vais quand même continuer avec mon bâton parce que c'est quand même vachement plus facile, là, et plus rapide. Du coup, j'ai jeté les Kleenex, je n'en ai plus sous la main, il va falloir que j'y retourne, c'est ça ? Probablement. Donc, écoutez, on va se servir d'une papillote. Voilà, ça fera l'affaire. Donc, on va coller comme ça des morceaux. Alors, j'ai choisi le côté moins sombre, clairement. Après, on choisit ce qu'on a envie. Donc, voilà, je vais en coller comme ça, de ci, de là. Je ne vais pas faire tout le collage avec vous parce que sinon, on n'arrivera pas à faire la vidéo comme j'ai envie de la faire. Bien que ça aurait été chouette, quand même. Mais, voilà, moi, je ne fais pas de montage vidéo. Je fais les vidéos avec vous. La seule chose que je m'autorise à faire parce que sinon, je n'arriverai pas à vous faire les tutos en une seule fois, c'est de, de temps en temps, faire pause, reprendre, pause, reprendre. Je peux le faire 300 fois par vidéo, voire zéro fois. Ça dépend. Mais là, je vais devoir le faire parce que sinon, je n'aurai pas assez de temps pour faire tout ça avec vous. D'accord ? Donc, concrètement, vous avez vu, j'en ai collé quelques-uns en papotant. Eh bien, je vais faire ça. Je vais en coller de ci, de là, un peu partout. Donc, vous aurez compris ou pas peut-être que j'ai pris volontairement des chutes de papier qui permettent un petit peu de calmer le jeu au niveau des couleurs et de repartir sur quelque chose de légèrement plus vintage. On verra à la fin si on arrive à vintagiser réellement ou pas nos créations parce qu'il y en aura plusieurs. Mais, voilà, on va partir sur ça. Ok ? Je ne suis pas douée du tout aujourd'hui pour mettre ma colle de deux jours comme ça. Écoutez, vous voyez, je colle comme ça, de ci, de là, mes morceaux et je vous reprends. Voilà, j'ai collé un certain nombre, vous avez vu, de petits morceaux de ce papier. Là, tout de suite, je vais faire quelque chose parce que je suis gênée, en fait, par ce qui dépasse de ma feuille. Donc, ne vous inquiétez pas, évidemment, à l'arrière, on aura quelque chose. Puisque je mets toujours une base à mes créations, c'est assez rare que je n'en mette pas. Bon, même si là, ça fait de l'épaisseur, clairement, mais vous n'êtes pas obligés de mettre une base épaisse non plus. Donc, je découpe ce qui dépasse, tout simplement, parce que sinon, je commence à être un peu gênée visuellement pour placer mes morceaux. Voilà, donc, rien de compliqué. On découpe ce qui dépasse. Voilà, j'ai découpé tout ce qui dépassait et qui me gênait. Alors, clairement, j'ai un sens sur ma page d'ores et déjà, puisque j'ai mis les écritures dans le même sens face à moi, d'accord ? Il me reste quelques petits morceaux et en fait, ceux-là, ils ont un côté fleuri très obscur, comme ça, très noir. Je vais les coller sur ce côté-là, c'est-à-dire que la plupart, j'ai collé côté clair, mais là, maintenant, je vais coller du foncé. Donc, de ci, de là, par-ci, par là et je vous remonte ça quand c'est fait. Voilà, j'ai collé mes quatre morceaux plus foncés que les autres, vous avez vu, pour casser un peu tout ça. Je vais continuer dans mes chutes. J'ai aussi cette petite chute, là, vous voyez, c'était ce morceau-là que j'avais, qui en fait était écrit d'un côté et comme ça de l'autre. Je vais prendre celui-ci et je vais faire, pareil, ma foi, avec les côtés rayures ou pas, d'ailleurs. Donc là, je suis en train, par contre, j'ai omis de vous le dire, là, maintenant, depuis tout à l'heure, je colle à la taquiglue parce que vraiment, le bâton de colle, j'en pouvais plus, d'accord ? D'avoir les doigts verts et me relavier les mains toutes les cinq secondes. Donc, j'ai abandonné et je prends tout simplement ma taquiglue. Quand il y a des côtés comme ça qui ne sont pas déchirés, en fait, j'essaie de les placer au moins un sur un côté déjà lui-même lisse, comme ça, voilà. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien faire ça. J'avoue que je préfère quand c'est très déchiré, mais là, je vais garder des morceaux plus gros pour ce papier. Donc, je continue de placer, de ci, de là, de combler les blancs et de superposer, évidemment, parce que le but, c'est que ça se superpose, tout ça, et d'avancer. Mais, voilà, ce sera plus ou moins ça. De toute façon, je vous montre quand c'est fait, d'accord ? Voilà, j'ai collé mes morceaux comme ça. Alors, j'ai quand même finalement rétréci certains pour faire un côté plus déchiré, puisque vraiment, le côté trop lisse, je n'aime pas du tout. On va maintenant prendre la feuille comme ça, plutôt scolaire, disons, d'accord ? On va découper des morceaux. Alors là, c'est pareil, ça ne va pas être des gros morceaux, parce que, voilà, on arrive à la fin de notre patchwork. Donc, il faut des petits morceaux. Il faut surtout, moi, le côté déchiré, c'est vraiment celui que j'aime. Voilà. J'en ai peut-être découpé un peu trop, mais tant pis. Je les garderai, j'en ferai autre chose. Donc, j'ai le choix entre le côté à carreau ou le côté ligné. Donc, on y va gaiement. Alors, pour ceux qui vont me dire, mais on ne voit plus les papiers que tu as collés, bah oui, c'est le plus du jeu, c'est de faire un puzzle, de faire un patchwork avec toutes ces récup, toutes ces chutes. Et qu'on ne voit plus le côté collage, en fait. D'accord ? Alors, je sais que, parfois, il y en a qui ont du mal quand on fait des créations, ou, par exemple, on fait du tamponnage, et à la fin, on ne voit quasiment plus tous les tamponnages. Ça fait partie du jeu. C'est ce qui va faire que la création va être ce qu'elle est. D'accord ? Donc, voilà. Je crois que je ne vous l'avais encore jamais dit ça. Mais, enfin, je n'en avais jamais vraiment parlé, disons. Mais oui, ça fait partie du jeu. De temps en temps, voilà. Là, le but du jeu, c'est qu'en fait, on voit qu'il y a eu du papier, on voit qu'il est là, mais il n'est pas trop couvrant. Vous voyez ? Il n'est pas trop voyant, qu'il n'est pas trop présent. D'accord ? Donc, voilà. Je vais mettre des petits morceaux comme ça. Vous voyez ? Donc là, on en est là. Je vais continuer à mettre des petits morceaux de papier. Donc, de celui-ci, je ne vais pas tous les mettre. Mais je vais mettre à carreau, à rayure. Et je vous montre ça. Voilà, j'ai fini la première partie qui était de faire le patchwork comme ça. Avec donc papier cadeau, papier de bonbon, de papillote, des chutes, de la récup. Et voilà. Donc, évidemment, en vidéo, on est à une vingtaine de minutes. Vous comptez un petit peu plus. Bien sûr. Bien sûr, c'est parce que je suis partie sur un format A4. Vous pouvez tout à fait partir directement sur un format A5 ou un format A6. Enfin, le format d'une carte. Ce sera encore plus rapide. Mais c'est plus facile, je pense. Et c'est plus... Enfin, c'est plus... De mon avis. Et pour moi, ma façon de faire, je préfère faire. Et c'est plus judicieux pour ma façon de scraper, de faire dans des grands formats. Donc là, j'ai fait A4. Sachez que j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je le fais. Ce n'est pas quelque chose dont j'ai été inspirée par quelqu'un. Parce que je le fais depuis très, très longtemps. Et donc, je vous mettrai, si je l'ai retrouvé, si j'y pense. Surtout en barre d'infos, les vidéos dont je parle. En tout cas, une. Je pense que j'avais dû vous marquer. Faire bouffon en patchwork de papier. Je ne suis plus machin. Bref. Moi, les papiers cadeaux, de toute façon, je les garde normalement tout le temps. Il n'y a que cette année que je n'ai pas gardé. Parce que vraiment, j'en ai trop d'avance. Il faut que je les utilise. Donc, voilà. OK. On a fait notre patchwork. Maintenant, on va passer à la partie carte. Je ne vais pas vous mentir. Au vu de tout ce que j'ai mis et que ce n'est pas tout à fait sec, je ne sais pas si ça va bien couper tout de suite. Là, pour bien faire, il faudrait que je laisse bien sécher mon papier. Parce que vraiment, mon dye se passe bien à son travail. Donc, je n'ai pas le pistolet à colle chaude ici. On va tenter quand même. Voilà. Donc, je vais venir découper avec le grand dye de ce set. D'accord. Du coup, je n'ai pas utilisé le livre des enfants. D'accord. Ni pour l'instant, mon papier vintage. Sachez que j'avais aussi préparé un paquet de stickers comme ça. Qui sont vintage ou pas. D'ailleurs, il y a plein de choses. On verra. Donc, ça, ce sera plus pour peaufiner la carte. Donc là, le but du jeu, c'est de voir. Je vais découper un rectangle qui va laisser de l'amplitude, bien sûr. Donc, on part sur du 12 par 16. Voilà. Je vais donc découper ça comme un cico. 12 par 16. Alors, le 16, je peux peut-être le faire tout de suite. Dans ce sens-là, pour moins gaspiller de papier. Et là, j'ai encore de la colle. Alors, je ne sais pas. On va faire la 16. C'est là. Ok. Ok. 16. Donc, il me reprera ce morceau, évidemment. Puis, 12. D'accord. Évidemment, si vous n'avez pas de masico, vous utilisez la même chose que ce que vous utilisez d'habitude d'homme. D'accord. Je ne vais pas vous le redire à chaque fois. J'ai peur que ça se déchire un petit peu, là. On va voir comme ce n'est pas sec. Je vais peut-être plutôt faire au ciseau. Je vais faire au ciseau parce que là, on vous craint un peu l'histoire. Comme j'ai utilisé la taquine nue pour finir, parce que vraiment, c'était mieux. Je ne suis pas sûre que ça soit sec. On y va. Donc, 12. On est bien à 16. C'est bon. Donc, 12. C'est là. 12. On est là. Donc, on tire un trait. Vous voyez, on pourra faire plusieurs créations. D'ailleurs, je ne jetterai pas non plus le négatif de la découpe. Donc, voilà. Je découpe un rectangle de 12 par 16 pour pouvoir faire. Il me reste déjà ces deux morceaux. Vous voyez, on a quand même de quoi faire encore plein de choses. 12 par 16. Je vais marquer pour ceux qui ont besoin. D'accord ? Dans ce morceau, je vais placer correctement mon die. Je vais le passer à la big shot. Voilà, j'ai passé mon morceau à la big shot. Alors, j'insiste. Si vous refaites ce tuto, quel que soit le die que vous utiliserez, je vous conseille sincèrement de laisser bien sécher votre papier, de laisser bien sécher votre patchwork. Parce que c'est quand même plus facile pour passer le die. Parce que là, du coup, je suis passée 3-4 fois et j'ai quand même dû m'aider un petit peu du cutter à certains endroits. Parce que vous voyez, c'est des papiers un peu spécifiques, un peu spéciaux. Et donc, voilà. Donc, voilà le résultat de notre découpe pour faire notre carte. Il y a bien sûr le négatif. Puisque vous doutez bien que si j'ai découpé d'une façon bien propre et bien nette et avec une taille bien particulière, ce n'est pas pour le jeter derrière. Il nous servira dans une autre création. Ultérieurement, ça ne veut pas dire que je vais la faire demain ou après-demain. D'accord ? Donc, il nous reste ceci avec lesquels on pourra faire plein d'autres choses. On va se concentrer sur notre petite carte. Puisque c'est la deuxième partie de la vidéo pour laquelle on n'a pas trop de temps d'ailleurs. J'avais une découpe blanche. Voilà ma découpe blanche. Donc, vous avez le côté, ce que moi j'appelle le côté joli, où on voit bien nettement le côté fausse couture. Et le côté moins joli, où on voit moins nettement. Qu'est-ce qu'on fait ? On colle sur le côté moins joli. D'accord ? Alors, on va se faciliter un peu la vie. Donc, dans un premier temps, on va mettre de la colle sur tous les bords pour que ça prenne bien. D'accord ? Voilà. Je vais couper et je vais finir de coller toute seule parce que sinon on n'aura pas le temps. Voilà, j'ai donc mis de la taquille sur tout ce qui est dans, tout autour, la partie travaillée et au milieu du double face. Je viens coller bien bord à bord, comme ceci, pour faire quelque chose de, comment dire ? Ah oui, bah oui, j'avais oublié qu'il y avait le double face. Heureusement que je n'ai pas trop décalé un petit peu quand même. Pardon pour les gros mots. Oui, j'avais oublié que ce n'était pas que de la colle. D'habitude, je ne mets que de la colle, du coup j'ai le temps de la placer et tout. Là, non, j'avais mis du double face. Je me suis fait un peu U à certains endroits. Tant pis, ce n'est pas flagrant, c'est signif. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Vous voyez, on le voit un petit peu en bas l'écart. Voilà. Ce n'est pas grave. Au pire, je repasserai le dye si nécessaire, mais je ne comprends pas que ce sera nécessaire. Je vais maintenant prendre ma petite image vintage, je vous le rappelais de tout à l'heure. Et on va essayer de venir la positionner comme ça et de la mettre en valeur. Alors, comment ? Je n'ai pas encore trop réfléchi à la question. Donc, je pense que je vais prendre tout simplement un bout de papier blanc. Et venir la mater. Est-ce qu'il est plus large qu'elle ? Pas du tout. Donc, on va venir mater notre image. Déjà, pour commencer. Comme ça. Je vais faire au ciseau. Donc, je coupe l'équivalent de 1,5 cm de plus sur les côtés pour que ça fasse un effet de matage. Comme ça. Tout de suite, je vais venir la coller. Alors, ça, c'est fait. Donc, vu que ce n'est pas de la colle, on va essayer de ne pas se louper. Du coup, je viens rectifier ici où ce n'est pas méga droit. Voilà. Voilà. J'ai oublié de prendre mes lunettes. Je vais me faire un aveu. Je ne crois pas qu'on fasse. Attendez, on est à combien de temps ? Ah oui, ça passe vite. Ça pose vite, ça pose vite. Sachez qu'en général, pour les vidéos de cartes, c'est quelque chose qui me prend environ une heure. Voilà. C'est rare que ça me prenne le temps que vous voyez. Donc, vous savez ce qu'on va faire maintenant ? On va vieillir un peu tout ça. Mais on va le vieillir en noir. Donc, je vais prendre pour ce faire le noir de chaque action. Ce n'est pas bien. Je n'ai pas de doigt éponge ici. Je n'ai pas de quoi faire autrement. Donc, on va vieillir, mais un tout petit peu comme ça pour casser le côté trop brillant des papiers cadeaux, pour casser le côté trop lisse de la chose. Ça aurait été mieux avec un doigt éponge, soyons clairs, ou avec une mousse. Là, je n'en ai pas. Et puis, en plus, ça cacherait un petit peu le fait que, ouais, finalement, je n'ai pas collé exactement au bon endroit. Parce que, tout simplement, on voit un petit peu le blanc derrière. Voilà, comme ça. Et je vais faire pareil ici avec l'image. En tout cas, avec la partie en matage de l'image. Voilà. Hop, pour l'instant, je me contente de ça. Je vais ensuite aller attraper. Allez, j'ai un peu de cordelette blanche, là, soyons fous. On va couper un morceau. On va prendre la colle chaude. Je ne te souviens pas, il est l'autre. Tac. Donc, on prend de la colle chaude. Voilà. Alors, il nous faut un sentiment. Je vous avoue qu'initialement, j'étais quand même partie pour utiliser ce tampon de chez Axon que je n'ai pas encore utilisé, mais sans le colorer. Alors, on va voir si on fait ça. Voilà, j'ai enlevé le plastique puisque je ne l'avais pas encore utilisé. Je vais tenter avec cette encre-là. Honnêtement, je ne suis pas très fournie, là, puisque je suis dans le bureau. Et donc, on fait ce qu'il y a. D'accord ? Et encore, même comme ça, j'ai ramené quelques bricoles aujourd'hui parce que, justement, je voulais faire de la patouille. Donc, voilà. On va tamponner ce joli oiseau. Ce joli oiseau. Sans le colorier. Vraiment. On le tamponne. C'est plutôt pas mal. Évidemment, j'ai appuyé comme une bourrine. Donc, vous avez des traces du tour. Mais on s'en fiche puisqu'on va le détourer. D'accord ? Donc, détourer, c'est quoi ? C'est prendre une paire de ciseaux. On va en prendre une paire plus propre. Ça sera mieux. Et venir couper tout autour, comme d'habitude. D'accord ? Donc, je vais découper à peu près 2 mm du bord. Comme ça. D'accord ? Ce que vous voyez. À 2 mm. Voilà. Du défiant. Voilà donc mon petit oiseau découpé. Donc, je le laisse en noir et blanc. Ça me va bien. C'est comme ça que je le veux aujourd'hui, en tout cas. Donc, maintenant, on va faire un petit assemblage pour notre petite carte. Dans un premier temps, je vais enrouler comme ça ma cordelette blanche. Pour casser un peu les couleurs. Mais pas trop quand même. Finalement, je me demande si ça aurait été... J'aurais pu faire un fond découpé sur du papier noir. Du papier blanc, le fond. Ça m'aurait facilité un peu les choses, n'est-ce pas ? Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, comme ça. Je le remets un peu avant. Mais je vais jouer. Vous voyez, je vais jouer avec... En fait, c'est ce que je fais depuis le début de la carte, finalement. Depuis le début du patchwork. C'est-à-dire qu'on joue vraiment avec les côtés brillants, les côtés flash et le côté cassé par du vintage. Voilà. Donc, on joue comme ça avec le style, avec les couleurs et tout ça. Donc, je viens mettre de la colle sur ma cordelette. Comme ça. Je vais faire pause. Voilà, j'ai mis de la colle sur ma cordelette. Je viens placer dans un premier temps mon petit tamponnage que j'ai détouré. J'ai aussi mis de la colle ici, mais elle a déjà séché. J'ai fait exprès pour faire un côté épais pour remplacer la mousse 3D que je n'ai pas sous la main. Je vais maintenant remettre de la colle. Et cette fois-ci, venir coller. D'accord. Donc, du coup, on va cacher un petit peu, évidemment, notre oiseau. On va faire comme s'il se cachait derrière l'image, comme ça. Et on va ajouter un sentiment. Allez, je me suis munie de ma planche de tampon comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et j'ai pris ce tampon-là, la Joyeuse Fête, qui a une police très moderne. Encore une fois, on est dans le mélange des genres. Voilà, j'ai fini ma carte toute seule. J'ai ajouté des demi-perles vraiment toutes petites, noires. J'ai bien sûr collé mon tampon Joyeuse Fête ici, qui est donc noir et avec une police plutôt moderne. On a vraiment mélangé les genres. Donc, vous voyez, j'ai vieilli le papier avec de l'encre noire. J'ai, voilà, c'est vraiment un mélange des genres. On a du moderne, on a de l'ancien, on a du vintage, on a tout ce qu'on veut. J'ai mis les petites demi-perles noires et le sentiment noir, évidemment, pour faire un petit rappel avec l'encre noire. Voilà, et puis pour unifier tout ça. Et puis aussi avec le tamponnage. Et c'est ce que je vous expliquais. Vous voyez, autant on a le mélange dans les papiers, autant on a le mélange ici entre la photo et le tamponnage. Voilà, c'est vraiment un mélange des genres, des matières, tout ça. Et personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc, voilà, j'avais envie de le faire avec vous. Donc, c'est une petite carte qui est vraiment très facile à faire. qui ne vous demande pas de matériel de dingue, puisque de toute façon, vous faites avec ce que vous avez. Donc, voilà. Et quand vous n'avez pas de sentiments, vous n'oubliez pas, vous pouvez les écrire, tout simplement, vos sentiments, votre plus belle lettre, tout simplement. Si vous n'avez pas de tampon ou d'image, vous imprimez ou bien vous dessinez. Il y a plein de manières, d'accord ? Il faut aussi faire marcher un petit peu sans imagination, tout simplement. Voilà, allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci. Merci.